Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo, j'espère que vous allez bien, ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la dernière de la trilogie parce qu'on ne fera pas toutes ces vidéos Aruda, en compagnie de ma soeur jumelle en cosplay de Shinobu. Donc on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour réagir aux épisodes 6 et 7. Donc voici pour vous, pour cette vidéo réaction, à une vidéo réaction, ça va être Giyou, Tomioka et Shinobu Koucho, le pied de l'insecte et le pied de l'eau. Donc pour le bien de la vidéo, ma soeur va remettre ses lunettes parce qu'elle ne va pas très bien, elle est mieux comme moi, sauf qu'elle ne peut pas mettre de lentilles, donc malheureusement elle a toujours eu de remettre ses lunettes. A la convention, elle ne les avait pas, mais c'est parce que c'était pour être plus accurate, mais elle ne voyait rien. J'ai fait ça aussi pendant des années à la convention, donc on va commencer. Bon dieu, elle jouit de ça elle. Putain mais qu'est-ce qu'elle fout avec ses cheveux là. Son odeur est encore plus minacote. Elle est devenue bien palichonne tout à coup, je crois qu'elle fait une crise d'hypobusémi. Oui putain ! Ah, attends mais elle a coupé toute la ville en deux là ! Oh, il a s'ensuré. Ah merde. Là c'est le bordel. Ne paniquez pas, vous m'entendez ! Je suis en train d'une main et je panique. En vrai elle est encore plus stylée comme ça. Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, Tomjiro ! J'ai été méprisable avec toi. Qui dit ça ? Ah, la part dont je... J'ai honte quand je repense à la façon dont je me suis comporté avec toi. Oh putain ! Il est redevenu gentil. Il est revenu gentil le panique qui est giraud. En fait, il a juste décuvé, il est juste plus saoul. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'il est saoul. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est battu tant que giraud. C'était pas correct ça. Non, on reprend. C'est adorable en vrai ce qu'il dit. Les élus du souffle et du soleil viennent au monde avec une marque rouge sur le front. Hein ? C'est donc ça cette marque ? Ah, mais c'est ça qui doit expliquer que la marque elle est changée de forme quand il est devenu un pourfendeur. En fait, il a appris à manipuler le souffle. Et du coup, peut-être ça s'est éveillé ou un truc comme ça, je sais pas. C'est une brûlure. Je me la suis faite en empêchant mon petit frère. Ah d'accord, en fait, non, c'est une brûlure. C'est bien là. Plus tard, je me suis blessé au même endroit pendant la sélection finale. Ah d'accord, en fait, il y a une explication à tout et c'était pas du tout celle que je pensais. Je sais que mon père avait une marque comme la mienne en venant au bac. Là, il est très très énervé Tanjiro. Tu vas peut-être avoir besoin de Nezuko bientôt là, non ? J'empêcherai leur tyrannie ! Oh là là, oh putain, mais... Ouais, mais ils ont le temps pour ne pas le supporter. Moi, je ne peux pas revenir en arrière. Oh putain, je crois que Daki va se faire défoncer. Oh, souvenir. Qu'est-ce que ça ? Oh putain. Pourquoi donner la mort de mes soucis insensibles ? Ah, lui, on l'avait déjà vu dans un monde. C'est un truc. Qui est-ce ? Je ne le connais pas. Elle a un souvenir qui n'est pas à elle. Peut-être à cause du sang de Mouzan, elle a un souvenir de Mouzan. Ce sont les souvenirs de ses cellules. Oh, c'est le céléroïde encore. Je ne vous estimerai pas de Tanjiro avec cette gueule là. Oh putain. Il a réussi à entrer chez un. Il a déclagé. Tanjiro, il devait ultra badass d'un seul coup là. Par contre, je pense qu'après ce combat... Attends quoi ? C'est trop facile. C'est trop facile. Tanjiro, il a un mode automatique là. Oh putain. Oh, fusée. Oh putain, d'accord, ça faisait partie du plan. Oh là 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 là. Mon dieu. C'est presque terminé. J'y suis presque. Allez, allez. C'est une bonne grosse merde là. Oh, frère. Attends quoi ? Fuuuck, non, elle a tout gâché. Oh, il a failli réussir. Bon. Putain, il a failli y l'avoir là. Même elle, elle est bouche bée. Elle a l'espéré. Oh, Fuzuno. T'as en parlé. Oui, il a failli dépensé la taille. Il y a un autre démon. Ah, Mouzan, quand même. Oh, elle prendra le temps, Nezuko. C'est très énervé, là, Nezuko, hein. Oh, elle prendra le temps. Ah, ok. Ça fait mal un peu. Mais attends, mais elle est en train de démembrer Nezuko, là. Oh, aïe. Putain. Par contre, dans des contextes, vous la marre, c'est mon giron. Ouais. C'est bien, le truc, c'est badass. Oh, ça va vous mettre, Colin. C'est vraiment qu'elle lui fasse un doigt. Oh, fuck. Ah, il n'y a plus de pas en bout. Ah, let's go. Ah, non, c'est pas bien. Je ne vais pas la clasher, c'est vainque. Nezuko, elle n'est pas contente du tout, là. Oh, putain, oui, vite, l'épisode suivant, là. Non seulement, elle est en train de la corriger, mais en plus, elle le fait de façon extrêmement sexy. Putain, elle est très, très énervée, là. Elle fait presque peur, hein. Elle peut se régénérer plus vite que moi. Alors qu'elle ne mange pas d'humains. Oh, bon Dieu de merde. J'ai peur de Nezuko, maintenant. Même Tanjiro. Est-ce que, genre, là, elle devient très, très dangereuse ? Oui. Ça meule. Oh, déjeuner. Après, bon, le but, c'est de tuer le démo. Quoi ? Ah oui, mais non, mais c'est pas un sabre du soleil qui l'a tranché. Pour le servir à mes obis ! What ? Attends, mais elle est en train d'en faire du hache hypermentier, là. J'arrête pas de dire, il faut rien à faire avec. Attends, mais quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Oh ! Oh, oui, le sang enflammé. Elle a du sang de elle partout. Ça brûle son sein. Putain, c'est très... Violence. Ouais, ouais. Après, si elle pouvait se débarrasser de Daki, ce serait pas mal, hein. Elle est en train de se faire défoncer. Non, 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 mais elle a plus le bambou dans la bouche, là. Ça reste un démo, quand même. Tu viens à toi, Nezuko, il faut protéger les humains. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Tout le monde te fait confiance, Nezuko. Oh ! Essaye tout de contrôler ! C'était sûr que ça arriverait à moi. Oh ! Putain, il manquait plus que toi, fais chier. Regarde dans quel état je suis. Ah, on a des figurines. Couste-toi, j'ai la peau toute calcinée. Bah alors, on est devenu moche ? Ah bah tiens, t'arrivo. Par contre, pas sûr que ça lui plaise que Nezuko soit comme ça, hein. T'imagines que c'est Kamado, Nezuko ? Bah attends, mais tu l'avais déjà vu, il te fout pas de ma gueule. Fais-toi le pilier. Inutile de te chercher, alors. Oh, elle est dégueulasse, putain. Tu n'es pas une vraie lune supérieure. Tu es beaucoup trop faible. Oh ! Ça clashe. Oh ! Ouh. Ahahahah. Ahahahah. Elle a perdu la tête. C'est Zoui qui l'a coupé. Attends, tu es comme Ruiz. Comme Ruiz avec Guiou, schlac, en passant à côté, fait, oh. Oh. Oui, c'était choquant. Ça m'avait fou choqué, ça. Oh. Oh, grotesque. Il a passé à côté, tch-tch-look. Comme dans du beurre. Comme dans du beurre, oui, on va continuer. En ce cas, Tengen, il a pas peur par tout d'elle, il fait, t'es pas une petite pantoute, j'ai pas peur. Bon. Ouais. Elle est timide pas, elle est en train de voir son frère jumbo diabolique. Ouais, là, elle va déchanter, tu peux. Ouais. Et puis, ça gâte ronge la démon. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, mais ça fait peur pour la fin de la saison. Ouais. Petit lapin ! Du coup, il tente la bercelle. Trop mignonne. C'est Nezuko petite, ça ? Elle est trop chou. Alors, c'est pour ça que Tanjiro a les yeux rouges ? Oh. Attends, mais par contre, Tanjiro est le petit frère de Nezuko. Je pensais que c'était l'inverse. Mais non, c'est grand frère. Ça va aller, Nezuko. On va te trouver un nouveau bambou. Tout neuf. Oh. Elle est redevenue toute petite. Oh. Elle va faire dodo, là. Elle a mérité une petite sieste. Tu as osé me couper la tête à moi ? Elle commence. T'es vraiment faible. Tu le vois pas, c'est évident pourtant. La clash ! On a le droit à une petite scène rigolote, là, avant qu'elle décède. Ah bon, quand ça prend guille ? Est-ce qu'elle est vraiment en train de chialer, là ? Oui. Oui, attends. Oh fuck, non. Oh non ! Attends, quoi ? C'est quoi le genre d'un peu de puiste, là ? Oh la 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 ! C'est quoi cette merde ? C'est rien. Ça voit, t'as quand même d'autres pieds à penser quand même. Attends, mais pourquoi y'a un Kraken qui vient de sortir ? Un Kraken ? Je comprends rien. Oh, on t'a brûlé le visage. C'est quoi cette façon de parler ? Oh, on t'a brûlé le visage. Oh, la 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 la. Et c'est mal. Genre, c'était une lune supérieure dans une autre lune supérieure. C'est des poupées russes. C'est bon. Les poupées russes. Ils jouent aussi à moi. C'est dire qu'on va continuer à voir Daki encore un petit moment. Vraiment un personnage très intéressant. Oui, c'est intéressant, ça. Ouais. Moi, je dois remettre Nizuko dans sa boîte. Tu peux y aller. Merci beaucoup. Que je suis beau et que je ne passe jamais inaperçu. Il est beau, mais tu te le sens. Ça va, l'ego ? L'ego, ouais. Il y a des jaloux du fait qu'il soit aussi séduisant. Peut-être bien que Tengen va mourir aussi, hein. On sent vraiment la mort de Tengen dedans. Oh, peut-être qu'en fait, Daki et son frère sont une seule et même une démoniaque. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut leur couper la tête en même temps. Attirez-moi, nous ne faisons qu'un. Je suis venu déjà, encore une. Je vous retrouve très vite pour la suite. Et voilà, tchao, je sors du sang. Impressionnant, n'est-ce pas ? Regardez, je peux un travail. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer de voir Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...